Moi, ça a commencé quand j'étais jeune. J'ai commencé à avoir des hallucinations visuelles, mais je trouvais ça normal, comme que les jeunes aient des amis imaginaires. J'ai vu un ombre noir qui m'a fait un sourire l'air bizarre. Puis après ça, j'entendais une voix de fille, une petite fille, puis genre, ça me stressait, puis tout. À un moment donné de ma vie, j'ai commencé à entendre une voix dans mon oreille gauche, parfois dans mon oreille droite, qui murmuraient des choses. Le pire a commencé quand j'étais en quatrième année du primaire. J'ai commencé à entendre des voix. Je trouvais ça vraiment étrange, mais c'était de pire en pire jusqu'à mon deuxième secondaire. Donc, elle a commencé vraiment à avoir une personnalité. À un moment donné, elle a commencé à me proposer des choses. Tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Jamais rien de bien méchant. Donc, c'est souvent, tu pourrais jouer cette carte-là au wino. Tu pourrais aller dans cette rue-là. J'aimais pas ça. Des fois, je pétais des coches, je me donnais des coups près dans le mur. J'avais envie de me suicider en arrêtant de me montrer ce pire. La première fois que j'ai entendu les voix, ça m'a vraiment fait peur, parce que je me demandais qu'est-ce qui se passait si je devenais folle. Puis, j'avais l'impression que plus personne n'allait vouloir me côtoyer. J'étais tout le temps tanné, je me forchais pour rien, je dormais tout le temps, je mangeais, dormais. J'avais peur, je n'avais plus quoi faire. C'était vraiment 24 heures sur 24, 60 secondes par minute. Donc, ça donnait vraiment mal à la tête. Parfois, je me sentais étourdi, j'étais perdu. J'étais beaucoup plus irritable. Je n'étais plus dans le même monde. J'avais vraiment de la difficulté à faire la différence entre le monde réel et le monde irréel. Quand j'avais quelqu'un devant moi, je ne savais plus trop si cette personne-là, c'était vraiment quelqu'un du monde réel ou si c'était mon imagination qui le créait. Je commençais à avoir peur de cette personne-là. Je m'isolais, je me demandais qu'est-ce qui se passait, je me sentais folle, ça me rendait très stressée. Souvent, des sueurs froides, voire même de la nausée, des grosses migraines, des mal de tête. Parfois, je devais quitter le cours parce que je n'étais pas capable de me concentrer. Donc, c'est vraiment l'accumulation des émotions négatives qui font en sorte que ça empire les choses. Le pire quand tu entends des voix, surtout, c'est d'avoir peur d'eux. Parce que quand tu as peur d'une voix, bien, elle se dit « Ah, bien, parfait, on va continuer. » Parce qu'en fait, c'est juste ça qu'ils veulent. Moins j'avais peur d'eux, moins ils étaient présents. Mais ils étaient encore présents, mais il y avait moins d'impact sur moi parce que je comprenais que plus j'étais affirmative avec eux, « Non, je ne veux pas vous écouter, non, je ne le ferai pas. » Bien, ça me donnait de la confiance en moi. Puis plus j'avais confiance en moi, plus ça allait bien. Puis maintenant, je les entends 24 heures sur 24, mais en background. C'est sûr que c'est mieux. C'est plus positif qu'avant, quand ils me dictaient de faire des choses parce que maintenant, ils ne le font plus. Mais je les entends quand même. C'est comme si si je suis toute seule, bien, on est 15. Mes voix sont comme, comment dire, sont en arrière, mais ils ne parlent pas fort. Mais quand il n'y a personne qui me parle, je les entends, mais pas beaucoup. Ce qui m'a énormément saisi, c'est que ma famille était capable d'en parler. Elle est capable d'assumer et elle m'acceptait. Ça, ça m'a énormément touché. Sinon, avec mes amis, on était capable d'en rire. Parfois, on en faisait des blagues. On était capable de mettre la situation un peu tournée au ridicule pour justement apaiser ce phénomène. Et selon moi, ça, c'est deux choses qui sont essentielles. Savoir rire de sa situation et à la fois, savoir en parler. La stratégie la plus importante, c'est écouter la musique au volume max. Ça m'aide pas du monde. J'étais vraiment une personne plutôt négative parce que j'étais sûre que je n'allais jamais m'en sortir. Mais je me suis créée une personne que j'avais envie d'être. Une personne positive, qui aide les autres, qui est souriante. Et bien, à force d'y penser et de vouloir être cette personne-là, je suis devenue cette personne-là. Une autre stratégie qui m'a beaucoup aidée a été d'écrire. J'écrivais ce qu'ils me disaient, le contexte dans lequel je les ai entendus et à quelle heure. Quand je suis concentrée ou quand je suis plus stressée, ils sont plus présentes, quand je suis fatiguée, par exemple. Ça m'a beaucoup aidée. L'aide extérieure qui a été la plus aidante pour moi a surtout été mes proches. Quand je leur en ai parlé, ils ont été super ouverts. Mais surtout, je fais partie d'un groupe d'entendeurs de voix. Puis en parler, puis savoir que je ne suis pas toute seule m'a vraiment aidée. Un phénomène de voix, c'est quelque chose de commun, malheureusement. Mais vous n'êtes pas seul dans cette histoire-là. Il y a plein de personnes qui vont vous comprendre, vous aider ou encore vous donner des solutions. Pour les jeunes qui sont découragés et qui ont de la difficulté à vivre avec ces voix-là, j'aimerais ça leur dire d'en parler parce que ça m'a vraiment beaucoup aidée de savoir que les gens autour de nous peuvent vraiment plus nous comprendre qu'on pense. Maintenant, je vais à l'école, puis ça va mieux. Puis mon meilleur ami est là. Puis je me suis fait plein de nouveaux amis aussi à ma nouvelle école. Je joue au sport, à le métier, au soccer, ballon de foot, ballon de but. Puis ça va vraiment mieux. Ma passion, c'est surtout le cheerleading. Ça m'a beaucoup aidée parce que c'est comme mon moyen d'évacuation. Puis mes projets, je veux vraiment percer dans ce sport-là puis me rendre plus loin. Depuis que je suis sorti de l'hôpital et de cet épisode de voix, j'ai une grosse motivation à l'écriture. D'ailleurs, j'écris un livre. Ça me permet d'exprimer ce que je pense, ma vision des choses et surtout de raconter des histoires qui, j'espère, vont prendre vie un jour. J'ai décidé de me faire tatouer le point-virgule. Ça peut être un peu bizarre dit comme ça, mais ça a une grande représentation pour moi. Parce que le point-virgule, premièrement, c'est pour vaincre la maladie mentale, mais aussi ça témoigne que tu as vécu une histoire difficile, qui n'est pas terminée, mais que tu as passé à un autre chapitre. Je crois que si les voix ne seraient plus là, j'aurais comme un vide à l'intérieur de moi. Parce que c'est sûr que ça a été vraiment négatif pour moi, mais maintenant, je suis heureuse de la personne que je suis, mais je n'aurais jamais été cette personne-là sans avoir eu cet épisode-là. Je crois que j'aurais comme un vide à l'intérieur de moi s'il ne serait plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada